Alors la question suivante qui est plus propre à l'agriculture biologique de Jocelyn, les couverts peuvent-ils détruire des graminées en agriculture biologique ? Non, oui jusqu'à un certain niveau. Alors si vous avez des parcelles qui sont assez ensevelies en graminées, comme je l'ai présenté avec du ringra du brôme, il va falloir être très très agressif. Alors l'agressivité va se faire au niveau de l'azote et ensuite elle va se faire au niveau de la lumière. C'est là que c'est intéressant d'avoir des crucifères dans le couvert qui vont pomper très très vite l'azote disponible, qui fait que les graminées ou la majorité des adventices qui sont des plantes nitrophiles ont vraiment tendance à être très calmes dans ces conditions-là. Et ensuite de mettre des légumineuses et entre autres des légumineuses comme le pois et la vesse, qui sont des plantes très couvrantes, qui vont venir leur mettre un deuxième coude sur la tête en limitant leur accès à la lumière. Donc une plante très nitrophile, comme une graminée, je vais prendre le régras, auquel on vole l'azote et auquel on ne laisse plus de lumière, il va être très tranquille. De là à éliminer le salissement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sous-titrage ST' 501